3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va ? Est-ce que vous étiez là mercredi sur Twitch pour le live lors duquel on choisissait le sujet d'aujourd'hui ? Y'a eu une guerre de dingue entre deux sujets que j'ai proposés, mais un truc de grand malade, si bien qu'il a fallu que je tranche. Et vu que j'avais déjà parlé d'histoire la semaine dernière dans un sujet overtime qui concernait les nets, ce que j'ai kiffé faire, aujourd'hui j'ai décidé de partir plutôt en mode coast to coast. Bon après j'imagine que si vous avez cliqué sur la miniature, c'est que vous savez déjà de quoi on va parler. Sinon faudra vraiment m'expliquer comment vous choisissez vos vidéos sur Youtube. Mais à mon avis là, le contenu du jour, il ne va pas y avoir besoin que je m'y attarde des heures sur le concept. Ça va parler de Chicago, et le truc sûr et qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les boules cet été ont fait une intersaison qui a fait couler beaucoup d'encre. Et justement là, l'idée ça va être d'analyser ce roster, point par point, pièce par pièce, avec ses forces et ses faiblesses. Tout ça nous permettra d'étudier précisément une chose, quels objectifs peuvent se fixer les boules pour l'an prochain. Bon comme d'habitude vous connaissez, afin de faire une bonne vidéo, le mieux c'est de commencer par planter le décor. Et là, les choses sont plutôt simples. Les boules n'ont plus participé au playoff depuis l'élimination 4-2 par les Celtics au premier tour en 2017, à cette époque qui paraît déjà si lointaine, lorsque Jimmy Butler était encore le meilleur joueur de la team, et que Dwayne Wade portait le maillot des taureaux. Et vous voulez prendre un autre coup de vieux, l'équipe de l'Illinois n'a plus passé un seul tour de playoff depuis le départ de Derrick Rose. L'an dernier, malgré une arrivée de Nikola Vucevic en cours de saison, qui hypait beaucoup de monde, rien à faire. Encore une fois, avec un bilan de 31 victoires pour 41 défaites, l'équipe partait en vacances anticipées, sans même pouvoir participer au nouveau système de play-in. Sauf que là, a priori, à Windy City, ça suffit. Les Bulls sont dans le top 4 des équipes les plus titrées all-time en NBA, et définitivement, ils ont un rang à tenir. Voilà pourquoi Artur Askarni-Chauvas, nommé président des opérations basket de la franchise en 2020, a vite décidé de mettre les petits plats dans les grands, en attirant Lonzo Ball et Demar de Roseanne après avoir récupéré le Vooch 5 mois plus tôt. On peut dire ce qu'on veut de l'ancien joueur Cholte, mais en tant que dirigeant, il est actif, pas de doute. Bien sûr que les pertes de Tadeu Xiang, Daniel Teiss ou Thomas Satoransky se ressentiront, mais peu importe. Sur le papier, au moins, l'équipe a clairement step-up et de vraies ambitions sont affichées. Et la grande question, la voilà, jusqu'où elles peuvent aller, ces ambitions ? Eh bien, pour répondre à ça, on va commencer par parler des cadres, ceux qui sont présents au moins depuis la saison dernière. Le premier, sans surprise, c'est Zach Lavin. All-Star, la saison passée, il s'apprête à entamer sa dernière campagne sous contrat à Chicago. Et pour lui, qui jamais n'a fait les playoffs, attendez-vous à ce qu'il donne tout. Voici trois ans qu'il représente le cœur et l'âme de la franchise, et maintenant, il est temps de passer la seconde. Sans aucun doute, l'arrière possède suffisamment de potentiel pour scorer 30 points par match, j'en suis sûr même. Mais ce qui m'a plu dans le jeu de Lavin l'an dernier, c'est que pour la première fois de sa carrière, il n'a pas tout tenté tout seul. Malgré les carences de ses teammates, il a essayé de les impliquer et de les trouver, et je trouve que c'est important. Personne ne gagne seul, et à 26 ans, il semble bien l'avoir capté. Les chiffres, c'est beau, mais ça ne fait pas gagner des titres. Puis de toute façon, en termes de stats, le double champion du Slam Dunk Contest 2015 et 2016 n'a pas du tout à rougir. Non seulement avec 27 pions par rencontre, il n'a jamais scoré autant, mais surtout avec cette mentalité, son jeu et sa sélection de shoot sont devenus hyper propres, avec 50% de réussite globale, donc 42 de loin. Ça envoie du pâté déjà, ça. Ajoutez à ça des carrières high au point et au rebond avec quasiment 5 unités par rencontre, et vous comprendrez la violence de sa saison. Mettez-vous bien ça en tête, Zach Lavin se rapproche de son prime, et là, il a juste envie de tout péter. Le gars bosse à fond pour ça, et son tout nouveau coéquipier, Desmar de Rosanne, en est bien conscient. Vous voyez vite ce gars qui veut absolument gagner, et vous remarquez tout de suite l'éthique de travail d'un joueur comme Zach. Toutes les choses qu'il a faites pendant la saison ne sont pas passées inaperçues. Il a poussé son équipe et s'est comporté en leader pour essayer d'accrocher les playoffs. Le fait de voir cela avant même d'avoir eu une conversation avec lui m'a donné envie de jouer avec lui. Puis ensuite, lui parler a rendu la chose encore plus séduisante. Et vous savez, ce qui me plaît encore plus concernant Lavin, c'est que désormais, le voici médaillé d'or olympique. Les exemples sont nombreux, et on sait à quel point fréquenter les meilleurs joueurs du monde lors d'une compétition internationale peut être salvateur. Côtoyer KD par exemple, et voir comment il se prépare et s'entraîne ne pourra qu'être bénéfique pour Zach. Alors bien sûr qu'il a encore des failles, notamment du côté défensif. Impossible de zapper ça. N'empêche que si on met cet aspect, de côté, l'arrière des boules, ça a encore une fois toutes les cartes en main pour réaliser une super saison. Et maintenant, à ses côtés, comment ne pas évoquer Nikola Vucevic ? Le Monténégra a un style bien à lui, qui offensivement lui permet d'être efficace en cumulant move au poste, shoot extérieur, rebond et playmaking. En 26 matchs sous le maillot des boules, il a tourné à 22 points, 12 rebonds et 4 passes. Pas mal, non ? Vuce se place également très bien sur pick and roll et j'en suis persuadé, son association avec Zach peut faire des étincelles. Bien sûr que l'an dernier, les automatismes étaient difficiles à trouver, mais en si peu de temps passé en temble, peut-on vraiment leur reprocher ? Les deux joueurs, en tout et pour tout, n'auront disputé que 15 matchs ensemble, c'est hyper faible. Là, les deux compères auront tout le temps du training camp pour développer leur complicité et leur alchimie avec Billy Donovan. Et perso, offensivement, je trouve le fit fabuleux. Puisqu'il ne faut pas oublier, avec le Vuce, c'est à quel point il peut être un coéquipier modèle. L'an dernier, à Orlando, quand beaucoup de monde était blessé et que toute la team était à la dérive, lui, il n'a jamais rien lâché et c'est tout à son honneur et ça lui a valu sa sélection All-Star. Il est un mec qui, quoi qu'il arrive, donnera toujours tout, avec ses qualités et ses défauts et ça, je respecte énormément. Maintenant, ouais, ses défauts, parlons-en. Et à l'instar de Zach Lavin, aussi bon soit-il offensivement, en défense, ce n'est pas tout à fait la même. La protection du cercle en NBA est devenue essentielle et tourner à moins d'un contre par match quand tu joues autant et que tu mesures plus de 2m10, c'est plutôt léger. Et là, du coup, quand on fait le bilan pour ce qui est de ce one-two punch, je pense que c'est ça qui ressort. Autant en attaque, ça peut t'envoyer du bois de châtaignier, autant en défense, j'ai bien plus d'interrogations. Alors voyons maintenant si les principales recrues permettent de limiter un peu ça. Et évidemment, la première recrue dont j'ai envie de parler, c'est Lonzo Ball. L'ancien Dépels a juste de quoi devenir le meilleur meneur de jeu des Bulls depuis Derrick Rose. En même temps, il n'y a pas trop de mal, vu que depuis, seul Rajon Rondo a affiché un vrai niveau au poste 1. Ce que j'aime chez Lonzo, c'est qu'avec sa taille et sa longueur, il est un joueur capable d'être polyvalent des deux côtés du terrain. Oui, oui, des deux côtés du terrain, c'est-à-dire en défense aussi, et ça, ça fera du bien. Puisque l'on oublie parfois, parce que ça fait déjà maintenant un petit moment, qu'il est en NBA, c'est qu'il n'a que 23 ans. L'avenir est devant lui, c'est clair, et attendez-vous à ce qu'il progresse encore. Pour ceux qui seraient dubitatifs d'ailleurs, regardez l'évolution de son shoot. Sa mécanique est devenue beaucoup plus propre, sa confiance a suivi, et l'an dernier, en tentant plus de 8 triples par match, il a tourné à ses meilleurs pourcentages en carrière. Quoi qu'on pense de la famille Ball, ils sont de vrais basketeurs. Et Lonzo, peut-être encore plus que les autres, est un réel bosseur. Et ce dont je n'ai pas parlé encore, pourtant ça définit souvent un meneur de jeu, c'est son playmaking. Comme je le disais, l'une des raisons responsables de l'échec des Bulls en fin de saison dernière, selon moi, c'est le manque d'alchimie, de ciment. En tant que meneur, l'aîné des frères Ball dispose d'une vraie vision de jeu, et d'une super qualité de passe. Sa facilité à trouver ses potes sur transition, et même sur jeu placé, est parfois déconcertante. Fort de ses qualités, je le vois tout à fait s'afficher en leader vocal dans les années à venir. Il ne sera sûrement pas le meilleur marqueur, il ne sera sûrement pas la star, mais il pourrait devenir la rampe de lancement nécessaire pour que le collectif fonctionne. Franchement, j'aime beaucoup ça. La vie n'aura moins besoin de se mettre en difficulté en iso avec un meneur comme Ball, et en parallèle, il pourra davantage se concentrer sur le scoring plutôt que sur la création. Tout ça, je le répète, vous allez me trouver méga optimiste, mais je trouve ça super cool. Si Chicago a filé 80 millions au meneur, ce n'est pas un hasard. Car Nishovas a bien compris que dans la défense et dans le playmaking, il allait boucher des trous. Mais j'aimerais aller plus loin encore. L'an dernier, les Bulls jouaient à un pace peu élevé et perdaient beaucoup de ballons. Ball, de son côté, est capable d'être l'un des joueurs les plus rapides de la ligue en transition, tout en possédant un ratio assist-turnover proche de l'élite. Vous imaginez quel bien ça peut faire ça à cette équipe des Bulls ? Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Bien sûr que Ball n'est pas encore un joueur ultra régulier, notamment au scoring. Bien sûr également qu'il manque d'expérience, vu que lui aussi n'a jamais pu participer au playoff. J'aimerais aussi le voir plus agressif pour attaquer le cercle, lui qui ne part jamais en drive. Tout ça, c'est important. N'empêche que, au vu de ses qualités, il semble pouvoir tout posséder pour s'inscrire comme la pièce nécessaire au puzzle du collectif des Bulls. Je veux juste faire ce que j'ai fait toute ma vie, jouer meneur de jeu, driver l'équipe, mettre du rythme des deux côtés du terrain, défendre haut sur le porteur de balle. Je vais jouer avec énergie et faire en sorte de créer une bonne atmosphère dont tout le monde veut faire partie. C'est essentiel pour faire en sorte que nous ne soyons qu'un, pour construire une alchimie et pour remporter des matchs. Eh bien parfait, c'est exactement pour être performant, dans ces secteurs que tu as été recruté, gros. Pour conclure, avec Ball, les Bulls devraient jouer plus propre sur demi-terrain, plus vite en transition, Zach Lavin pourra être soulagé et Nikola Vucevic pourra choper de meilleurs ballons. Son côté all-around me hype vraiment et ses progrès au shoot, je n'en parle même pas. Ajoutez à ça l'aspect défensif et allez, je le dis, j'ai très 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 hâte de voir Lonzo Ball évoluer sous le maillot de Chicago. Et le mieux, c'est qu'il n'arrive pas seul, car quelques jours après sa signature, nous apprenions le recrutement de De Marderozan en provenance des Spurs via un sign-and-trade. A 32 ans, le gars est toujours un scoreur dynamique, capable de mettre le ballon dans le panier avec énormément d'efficacité. Bien sûr, son adresse à 3 points et son faible nombre de tentatives derrière la ligne peut poser question dans la NBA d'aujourd'hui. Par exemple, en 154 matchs avec les Spurs, il a tiré autant de shoots longue distance que Vucevic en 26 matchs avec les Bulls l'an dernier. La différence parle d'elle-même, mais je ne m'en fais pas trop. Parce que oui, l'ancien Spurs, à travers les années, a développé une panoplie à mi-distance pas loin d'être létale. Le mec tourne à plus de 20 points par match depuis 8 saisons maintenant et restera une option offensive sûre. Avec Lavin, Boll et Vuce qui à coup sûr attireront le focus des défenses, je n'en doute pas. De Marderozan trouvera ses spots dans le périmètre. Et ça, ajouter une pièce comme ça en termes d'efficacité et de variété offensive, ça vaut son pesant d'or. Les jours où ses potes n'y seront pas, De Marderozan pourra complètement carry l'attaque de sa team et je trouve ça cool. Puis si j'insiste beaucoup sur le mot efficacité, depuis tout à l'heure, ce n'est pas un hasard. Le gars connaît ses spots, sait comment y accéder et lorsqu'il est mis dans de bonnes dispositions, il est capable de tourner les yeux fermés à plus de 50% de réussite au tir. Non, avoir un gars comme ça dans l'effectif, c'est valuable, c'est sûr. Et surtout que ce qu'il apporte ne se limite pas qu'au scoring. A travers les années, et notamment récemment avec Pop, Dibo a appris à porter la balle et à la partager. L'an dernier, sous le maillot des Spurs, il tournait à 7 passes décisives par match, c'est significatif et ce n'est pas rien. Coach Pop à San Antonio m'a permis d'être moi-même. J'ai toujours été considéré comme un scoreur, mais en vieillissant, je comprends le jeu de mieux en mieux et j'aime faire briller les autres. C'est important de faire en sorte de rendre ses coéquipiers meilleurs. Ça leur permet de développer leur confiance et d'en faire des options supplémentaires en fin de match lorsqu'il faut gagner. Mieux encore, dans le Texas, Derozan s'est vraiment développé en tant que leader. Entouré de jeunes joueurs, il avait pour mission de les aider à maturer et de les conseiller, de les aiguiller. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer au départ, il a toujours montré qu'il avait à cœur d'endosser parfaitement ce costume de formateur. Ça, à Chicago, au vu du groupe de jeunes dont on parlera plus tard, ce sera toujours utile. Derozan aura donc un rôle sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, je n'en doute pas. Et ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi ne pas l'imaginer s'affirmer en tant que mentor de Zach Lavin ou de Lonzo Ball, par exemple, lui qui à son compteur possède près de 60 matchs de playoff ? Allez, vous l'avez compris, je n'en fais pas plus, l'arrivée de Derozan à Windy City, elle me plaît. Alors après, c'est certain, tout n'est pas tout rose et évidemment, le faire venir présente un risque, notamment pour le futur. Quand les rumeurs annonçaient qu'il était prêt à signer pour une mid-level exception, quelque part, les Bulls, eux, lui ont lâché 82 millions de dollars, ça fait beaucoup. En parallèle, pour l'obtenir, il a fallu lâcher également Tadier Hussiang, que j'apprécie énormément, Al-Farouk, Aminou, mais aussi plusieurs piques, dont un first. Là, ça fait doublement cher pour un joueur de 32 ans. Mais bon, cet été, Chicago a décidé de faire all-in et je respecte les équipes qui sont prêtes à prendre des risques. Derozan ne sera probablement jamais un sniper, c'est clair, il restera aussi sûrement un défenseur average, pas plus, n'empêche que ce qu'il peut apporter m'enthousiasme. Le move coûte cher, je l'admets, mais je valide totalement l'intention, d'autant plus que ce n'est pas fini. Parce que oui, en plus de Ball et de Derozan, on a aussi Alex Caruso qui débarque. Et dans l'optique de renforcer la défense encore et d'apporter de la dureté, cette signature, elle me séduit. Pour ceux qui pensent que les boules se sont ruinées avec Ball et Derozan, rassurez-vous, ils ont signé Karugot pour un prix très raisonnable. 36 millions sur 4 ans, au vu de ce qu'il va pouvoir apporter, je trouve ça parfait. Le champion 2020 aura principalement la responsabilité de sortir du banc et d'apporter autant d'énergie qu'il le peut en attaque comme en défense. Toujours très agressif, il est de ceux qui ne s'économisent pas et se battront sur chaque ballon. En parallèle, ses qualités athlétiques et sa vitesse lui permettent amplement de jouer la contre-attaque. Et tout d'un coup, son duo avec Lonzo en termes de dynamisme paraît hyper hypant. Caruso peut faire un peu tout, mettre des triples, faire des cuts, lâcher des passes ou encore courir sur des closeouts ou étouffer son adversaire. Bien sûr qu'a priori, il ne sera jamais une star, mais il reste quand même un joueur athlétique et intelligent, souvent capable d'être pile où il faut, pile quand il faut. Ce genre de mec ne vous font pas gagner des matchs à eux tout seuls, mais dans un collectif, ils peuvent aider à gagner des titres. Son côté compétiteur n'est plus à prouver et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il fera ce que lui demande Billy Donovan pour la win. Et pour ceux qui sont encore dubitatifs, sachez que l'arrière, rien qu'avec sa toughness et sa résilience, a réussi à largement convaincre LeBron James. Ça a du sens. Après, je ne peux pas être que dans le positif non plus et bien sûr qu'il possède également les qualités de ses défauts. Parfois, il donne trop, qu'on font vitesse et précipitation et peut complètement choke dans le money time. Ça, ce sera à Billy Donovan de gérer ça et de le sortir et de le rentrer quand il faudra. Je lui fais plutôt confiance là-dessus. Quoi qu'il en soit, le coach pourra se satisfaire d'avoir à coup sûr une nouvelle recrue à la mentalité exemplaire. Je suis le genre de gars qui se sacrifie pour l'équipe. Si je voulais marquer des points, je pourrais. Je passerai mon temps à shooter, mes pourcentages baisserait et on gagnerait probablement moins. Ça ne m'intéresse pas. Ma mentalité, ce n'est pas ça. C'est plutôt de tout faire pour gagner et ça a toujours fonctionné pour moi. Je placerai toujours l'équipe avant l'individu. Et si vous pensez qu'il tient juste un discours calqué, détrompez-vous, franchement. Les louanges du King à son sujet sont très nombreuses et Lonzo Ball, qui l'avait côtoyé à LA, est très hypé de le retrouver. Caruso va définitivement apporter une mentalité de winner à ses boules. C'est du haut de ses 27 ans, il sera probablement le meilleur exemple possible pour tous les jeunes. Enfin, dernière recrue, hormis les joueurs draftés, Tony Bradley. A priori, c'est à lui que reviendra le rôle de doublure de Vucevic et mine de rien, je le trouve plutôt intéressant pour ça. Le gars peut avoir des mains de beurre parfois en attaque et aura probablement du mal à endosser plus qu'un costume de finisseur près du cercle. Néanmoins, lui aussi, quelle énergie il met, c'est appréciable. Et justement, le petit truc en plus, ce qu'il apporte Tony Bradley, c'est qu'il est capable de mettre quelques contres. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est un bon défenseur, car il est un joueur très brut et très naïf, mais le pivot, mine de rien, possède une bonne détente, un bon physique et de bons instincts pour protéger le cercle. Et ça, vous l'avez compris, ça risque de manquer fort à ses boules. Même si je le trouve encore un poil trop limité pour revendiquer un vrai temps de jeu, ses qualités sont intéressantes dans ce collectif. Il pourra apporter, je pense, des choses très complémentaires à celles que met Vucevic sur la table, et c'est plutôt cool. Puis ce qui est prometteur, c'est qu'à chaque fois qu'il a eu des opportunités, notamment en première partie de saison à Philadelphie, pendant la blessure de Embiid, il a su les saisir. Alors c'est clair qu'il est encore très raw, mais pour un pivot, 23 ans, c'est aussi encore très jeune, et il va progresser. Il fait donc partie de ce groupe de jeunes joueurs, en bas âge aux boules qui peuvent potentiellement exploser. Et cette jeunesse, justement, parlons-en, c'est le moment. Parmi eux, celui qui me hype le plus, c'est Patrick Williams, évidemment. Utilisé au poste 3 l'an dernier, en tant que rookie, il a montré de très bonnes choses, mais je reste quand même sur ma faim. En attaque, souvent, il ne faisait pas plus qu'attendre dans le corner pour provoquer du spacing et apporter des coupes. S'il ne s'en est pas trop mal sorti, avec des pourcentages fort intéressants, je suis persuadé que l'ancien de Florida State est capable de plus. Et là, ce qui me plaît, c'est qu'avec l'arrivée de DeRozan, le Sophomore va pouvoir être redécalé à son poste naturel, le poste 4. En faisant ça, je suis certain que ça va avoir un impact en attaque, vu qu'il pourra utiliser son physique pour aller au cercle, notamment. Mais pas que. Pour moi, le plus gros avantage d'utiliser Peewheel en tant qu'héliéfort se situe au niveau de la défense. Avec son envergure, sa vitesse de déplacement et ses mains kawai-esques, Williams peut switcher partout. Grâce à ses épaules bien tankées, ça me plaît de l'imaginer protéger la peinture et compenser partiellement les failles principales de Vooch. Bien sûr que du haut de ses 2m01, il ne sera probablement jamais un rim protecteur d'élite. Mais ce n'est pas grave, rien que par la densité physique qu'il peut apporter, je pense que ce ne sera pas simple pour les adversaires d'aller driver face à lui. Ensuite, même si ça ne reste que de la Summer League, j'ai beaucoup aimé comment il a été responsabilisé à Vegas. En à peine 3 matchs, il a montré que lorsqu'on lui donnait des opportunités, il pouvait dominer, et ce, des deux côtés du terrain. Pour faire bref, le gamin a tourné à 21 points et 10 rebonds de moyenne, tout en inscrivant des paniers méga clutch qui ne sont pas passés inaperçus. En un été, ça semblait flagrant, Patrick Williams avait réellement step-up. J'ai tellement travaillé cet été, le coaching staff ne m'a pas lâché d'une semelle, depuis des mois, et on a bossé tous les jours. C'est bien ça qui m'a permis de faire naturellement tous ces nouveaux moves que vous avez vus pendant la Summer League. Après avoir autant taffé, ça m'a fait du bien de reprendre un peu la compétition, pour examiner le fruit de mon travail. Et effectivement, le mec a semblé à l'aise, confiant, à droit, et surtout prêt à en découdre. Même si, évidemment, en Summer League, il était over-responsabilisé, ce qui a fait plaisir à voir, c'était sa patience et son intelligence de jeu. Le mec faisait les bons choix, chassait ses spots, trouvait les bons angles, et montrait de vraies qualités aux 3 niveaux. Mieux encore, il a développé un petit jeu au poste et un turnaround jumper qui lui seront forcément utiles s'il évolue dans la peinture. Je ne veux pas trop m'enflammer, car je le répète, ce n'est que de la Ligue d'été, mais quand même. Mes attentes sont hautes envers PeeWee, et même s'il ne compensera pas toutes les failles des Bulls, son apport défensif pourra être très précieux, notamment près du panier. Par contre, un jeune pour lequel je m'inquiète un peu plus perso, c'est Kobe White. Le talent du gamin est certain, je ne le cache pas, mais jusque-là, les interrogations demeurent les mêmes, et sa saison passée en tant que titulaire ne m'a pas vraiment convaincu, même si je ne veux pas forcément être totalement défaitiste. Ball en main, les qualités sont présentes, créées pour lui, il sait faire et scorer, ça le connaît. Il a même fait quelques progrès à la passe l'an dernier, qui je trouve sont notables, tant je l'avais trouvé individualiste en tant que rookie. Cependant, trois aspects me chafouinent un petit peu, et le premier concerne ses choix offensifs. White, beaucoup trop souvent, peut se mettre à trop dribbler, à croquer, et à prendre des shoots difficiles ou hors tempo. Cette tendance à casser le flot de l'attaque jusque-là m'embête un peu, j'avoue, pour un meneur c'est pas ouf. Ensuite vient sa défense, malgré de vrais outils, l'ancien de North Carolina reste très naïf. Sa concentration est vraiment sur courant alternatif, et ça non plus, je suis pas fan. Après, pas besoin d'être trop sévère pour lui, c'est pareil, l'arrière n'a que 21 ans, et il va mûrir, il va progresser. Mais justement, pour moi, c'est peut-être là que vient le troisième souci. Gravement blessé à l'épaule, White n'a pas pu disputer la Summer League, il ne participera pas non plus au training camp, et manquera le début de la saison. Quand on sait à quel point la préparation estivale est importante chez les jeunes, c'est inquiétant, on ne va pas le cacher. Ce n'est pas passé inaperçu, et le management ne s'y est pas trompé, et les recrutements de Ball et de Caruso montrent qu'il n'est peut-être plus la priorité. Donc voilà, pour être honnête, je n'attends pas grand-chose de lui cette saison, j'espère surtout qu'il pourra revenir en bonne santé. Si c'est le cas, il pourrait jouer un vrai rôle de dynamiteur en sortie de banc, et même si au moment de sa draft, on pouvait légitimement en attendre plus de Kobe White, ce sera déjà ça. Avoir un mec confiant comme lui parmi les subs, c'est toujours utile pour mettre des buckets. Enfin, même si je ne vais pas passer des heures sur eux, j'aimerais bien évoquer quand même les deux petits jeunes récupérés au second tour de la dernière draft. Et le premier, c'est Ayo Dosunmu. Il est un joueur attachant auquel je crois, qui possède un vrai côté guerrier, notamment en défense, et qui correspondra parfaitement, je pense, à la nouvelle identité que veulent se construire les Bulls. Puis en attaque, même si son shoot questionne et qu'il peut perdre des ballons, ses qualités athlétiques lui permettent de fuser en transition. Parfois, il suffit d'être agressif pour scorer, comme ce fut le cas à Vegas, lorsque libéré, il a pu scorer 26 points. Lui aussi a un tempérament de winner et de bosseur, et ça me plaît. Après, je ne m'attends pas à ce qu'il ait un gros rôle cette saison, et je pense qu'il a encore beaucoup de travail à fournir pour intégrer la rotation. Cependant, je me dis qu'il pourrait au moins dépanner le temps que Kobe White revienne en bonne santé. Et là, qui sait, s'il s'en sort bien, il pourrait surprendre, et par la suite, obtenir un vrai rôle, c'est tout ce que je lui souhaite. Et pour terminer, j'aimerais que l'on jette un petit oeil à Marco Simonovic, qui s'en est très bien sorti, je trouve, à Vegas. Du haut de ses 2m11, il pourra faire du bien, je pense, dans la rotation en tant que troisième pivot. Très polyvalent, malgré un physique peu musculeux, il n'a aucunement peur du contact. Peut poser des écrans, jouer le pick and roll, sprinter en transition, provoquer des fautes, mais aussi s'écarter pour shooter à 3 points, lâcher la balle, et même se mettre à défendre tout terrain. Ouais, ouais, vous l'avez capté, même si le compatriote de Vooch n'a pas de vraie spécialité, il peut tout faire. Il est un vrai joueur de basket, très intelligent. De plus, voir qu'à Vegas, il était capable de tourner à 12 points en à peine 19 minutes de temps de jeu moyen, montre qu'il n'a pas besoin de jouer beaucoup pour pouvoir briller. Et ça, c'est intéressant pour le rôle qu'il pourrait avoir à Chicago. Et du coup, je pense qu'avec les départs de Thaïs et de Félicio, il pourrait avoir quelques minutes en bout de banc. Et d'ailleurs, ce banc, évoquons-le. Alors a priori, le starting five sera composé de Ball, de Lavin, de DeRozan, de Williams et de Vucevic. Vous l'avez compris, je pense, depuis le début de cette vidéo, je trouve ça très complémentaire et plutôt intéressant. Sur les postes arrières, derrière Ball et Lavin, on aura du monde. Entre Caruso, White et Dosunnu, que l'on a déjà évoqué, il y aura de la profondeur. Et ça, c'est bien. D'autant plus qu'il y aura aussi Javante Green, pour prendre les dernières miettes. Au poste de pivot, derrière Vuce, on a Tony Bradley, mais aussi Marco Simonovic, dont on vient de parler. Ce n'est pas flamboyant, mais ça peut faire le taf. Et ce que j'aime vraiment bien, c'est que chacun d'eux possède un profil différent. Mais maintenant, venons à ce qui m'embête, tout de même, c'est ce manque de réelle valeur sûre parmi les subs. Mis à part Caruso, il n'y a vraiment aucun joueur sur lequel je parierais ma paye en termes d'impact. Et ça, notamment chez les Eliers, ça peut jouer. Allez, je suis sévère, parce qu'au poste 3, on a quand même Troy Brown Jr., qui est très complet et que j'aime bien. Il avait montré de belles choses lors de sa saison Sophomore avec les Wizards, notamment en défense. Mais c'est pareil, l'an passé, en délicatesse avec son tir, notamment, il a eu du mal à confirmer. Et j'ai du mal à l'imaginer jouer 20 grosses minutes. Mais le problème, c'est que derrière tous ces noms qu'on a déjà cités, c'est le néant, ou pas loin. En plus de manquer de valeur sûre, ce banc, jusque-là, possède de vrais trous à certains postes, et ça m'inquiète. Heureusement, pour régler tout ça, il y a potentiellement le cas Laurie Markanen à régler. Le Finlandais a déjà exprimé son désir de Chicago, et la solution la plus viable de ce qu'il se dit serait d'envisager un sign-and-trade. À mon avis, Carni Chauvas a tout intérêt à profiter de la situation pour renforcer son banc. Quoi qu'il en soit, il manque au moins deux gars dans l'effectif actuel, et il faudra bien les choisir. Pendant mon montage, justement, j'ai appris que Laurie Markanen venait d'être transféré à Cleveland dans un deal à trois. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les Bulls récupèrent un First Strand et Derrick Jones Jr. Celui-ci réglera en partie les soucis de rotation. Sans ça, j'ai bien peur que Billy Donovan doive faire preuve d'énormément d'inventivité pour élaborer ses rotations. Et justement, ce que l'on peut se demander à son propos, c'est est-il l'homme de la situation ? En tout cas, déjà, si on parle de Billy Donovan, il y a des points qui me rassurent. Ah ok, ici, en associant Chris Paul, Shai Gijous Alexander et Dennis Schroeder, il y a deux ans, il a montré qu'un line-up à trois arrières pouvait tout à fait être efficace. Imaginez la même chose, en small ball, avec un line-up composé de Ball, Caruso, Lavigne et de Rosanne au poste 4, pourrait régler quelques soucis de profondeur à Chicago. Bah ouais, s'il n'y a pas d'éliés disponibles dans la rotation, autant les créer. De plus, il ne faut pas oublier qu'avant d'arriver en NBA, le tacticien exerçait à la fac. Avec Florida, il a remporté deux titres et la formation des jeunes fait partie de son bagage. Au vu du groupe des boules, cet aspect peut être utile et des joueurs comme Lugensdortz, Darius Basley, Azaya Roby et bien sûr Shai Gijous Alexander doivent probablement beaucoup à un Donovan qui n'a jamais hésité à leur faire confiance. Ajoutons à ça, coutre ses deux titres NCAA, il n'avait jamais, avant la saison passée, raté les playoffs en NBA depuis son arrivée dans la Grande Ligue. Pour sa première campagne en 2016, il avait même mené le Thunder de Kevin Durant et de Russell Westbrook en finale de conférence. Et en parallèle, presque jamais il n'a eu des bilans négatifs. La seule fois, c'était la saison dernière et ça peut clairement être excusé, tant cette campagne peut s'apparenter à une année de transition au vu des nombreux changements qu'il y a eu. Du coup, tout ça, c'est hyper positif, mais est-ce que ça suffit ? Construire un fonds de jeu cohérent, il peut le faire, tirer le maximum de ses jeunes également. Ceci dit, en NBA, notamment en playoffs, un coach doit faire plus. Les ajustements doivent être constants et les séries de post-season peuvent vite se transformer en guerre cérébrale. Donovan, depuis sa grande épopée de 2016, pour laquelle il peut largement remercier KD, n'a depuis plus passé un seul tour de playoffs. Au vu des ambitions que les Bulls veulent afficher, ça peut interroger. Est-il capable de jouer de plusieurs façons en fonction de ses adversaires ? Peut-il s'adapter en direct en dehors de la saison régulière ? Est-il plus qu'un formateur élite type NCAA ? Toutes ces questions seront au centre des attentions cette saison, et Billy Donovan devra probablement y répondre favorablement pour Viseo. Surtout que là, il faut le dire, à l'Est, la concurrence est relevée, et faisons un petit tour des forces en présence, du coup. Pour moi, dans cette conférence, deux équipes sortent du lot. Les Bucks, bien sûr, champions en titre, mais aussi les Nets, c'est leur super team qui aura soif de revanche. Derrière viendra, je pense, un groupe composé de trois franchises. D'abord les Sixers, qui devront régler le cas Ben Simmons, ensuite le Hit, fort d'un recrutement intéressant, et enfin les Hawks, qui sortent d'une saison super prometteuse. Même s'il est impossible d'affirmer aujourd'hui que ces cinq équipes répondront aux attentes, et qu'il y a fort à parier qu'au moins l'une d'elles déçoivent, je pense que les Bulls arriveront après, ou aller au mieux du mieux, si tout se passe bien à leur hauteur. Mais le truc, en plus de ça, je pense, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Les Knicks et les Celtics seront évidemment à l'affût aussi, et pourquoi ne pas imaginer les Pacers, les Wizards et les Raptors potentiellement être aussi dans la course pour les playoffs ? On pourrait même, si on pousse un peu, aller chercher les Hornets ou les Cavaliers, tant qu'à faire. L'Est, cette année, ça va être dense, et les Bulls, aussi aïe-pens soient-ils, auront fort à faire. Et du coup, en sachant tout ça, quels objectifs peuvent-ils décemment viser ? Eh bien justement, ça tombe bien, c'est la question du jour, et à partir de maintenant, on va essayer d'y répondre. Le point fort de cette équipe, pour moi, demeure le Starting Five et son sixième homme, Alex Caruso. C'est complémentaire, c'est intelligent, et ça a même un peu de vécu. D'ailleurs, je ne fais pas partie de ceux qui s'inquiètent pour l'alchimie, malgré les nouvelles arrivées. Je pense que les nouvelles recrues présentent des profils qui peuvent tout à fait s'intégrer, et pour les automatismes, de toute façon, il y aura le Training Camp. Puisqu'il faut savoir, en plus de ça, c'est que tous ces joueurs possèdent un dénominateur commun, Los Angeles. Lonzo Ball et Zach Lavin sont tous les deux passés par UCLA, et même s'ils n'ont pas évolué ensemble, plusieurs fois, ils ont eu l'occasion de se fréquenter dans la Cité des Anges. Pour ce qui est de Caruso, qui jouait au Lakers, ou bien de DeRozan, originaire de Compton, c'est la même. Tout ce petit monde s'entraîne régulièrement à Los Angeles pendant l'été, et beaucoup de discours montrent qu'ils se connaissent déjà bien. Ajoutez à ça Nico Vucevic, qui était à la fac à USC, et qui y a gardé de nombreux contacts, et vous comprendrez que ces gars ont l'habitude de se croiser en Californie. Billy Donovan ne devrait donc pas trop avoir de difficultés à les faire jouer ensemble. Les gars ont l'air d'être tous sur la même longueur d'onde, sont tous des compétiteurs, et ça c'est positif. Mais les aspects, les points qui m'interrogent vont bien au-delà de ça. Pour moi, la protection du cercle, tout d'abord, sera une vraie aventure. Tony Bradley fera ce qu'il peut, mais en étant si limité offensivement, il ne suffira pas pour jouer de longues minutes et boucher tous les trous. Le banc, comme je l'ai dit, me questionne également. Au-delà de Caruso, il n'y a aucune valeur ultra sûre, et en cas de blessure d'un cadre, ce que je ne souhaite pas, évidemment, de vrais obstacles pour épopée. Attention à ça, car dans ce cas-là, Billy Donovan pourrait bien être obligé de faire beaucoup chauffer son cerveau. Et justement, vous l'avez capté aussi, ma dernière interrogation le concerne. Même si je n'ai pas trop de doutes sur ce qu'il peut montrer en saison, je ne sais pas si en playoff, il sera vraiment l'homme de la situation. Ça en fait beaucoup, non, des interrogations pour une équipe qui vient de se construire, et encore plus lorsque l'on observe le niveau de la concurrence. Alors c'est comme ça que je vais conclure. Tant que je n'ai pas plus de certitude sur le banc ou sur la défense, je pense que viser un top 6 dans la conférence Est me semble déjà bien raisonnable. Pour viser plus haut, il y aura beaucoup d'autres choses à montrer, à prouver, et vu la valeur du 5 de départ, ces boules s'en sont capables, je pense. Quoi qu'il en soit, la franchise légendaire de Chicago semble enfin de retour sur le devant de la scène, et pour que leur saison soit réussie, je pense qu'ils devront au moins accéder au playoff. Ça fait donc bien plaisir de le dire, the Bulls are back. Voilà pour ce qui est des Chicago Bulls, voilà pour ce qui est de mon 64ème cost-to-cost. Vous en pensez quoi, vous, de cette équipe ? Top 8, top 6, top 4, top 2 ? Mettez-moi vos prédictions en commentaire, ça m'intéresse trop. Vous ne le savez pas, mais bien souvent, en scratch, je fais des moyennes des tendances de la communauté, pour comparer avec mon avis, j'aime bien. Sinon, profitez-en, tant que c'est encore l'été, il y a tout plein d'affiliations en cours en ce moment, et honnêtement, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Entre les t-shirts de Birby Ball, les casquettes de The Perfect Cap, et les chaussettes de Backcourt, il y a de quoi vous faire plaisir, croyez-moi. Alors, go choper les liens et les codes promo. Dans la description, il y a vraiment de quoi faire de bonnes affaires. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Tous ceux qui ne le font pas, je vous amène à Pamplune, pour lâcher un grand groupe de taureaux sur vous. Et si en plus de ça, Alex Caruso l'échauffe à blanc, croyez-moi, il pourrait être bien agressif. Et puis rappelez-vous, pour le soutien ultime, c'est sur Tipeee que ça se passe. Ça, c'est le feu. Et merci déjà à tous ceux qui sont là, tous les membres. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada